Et bonjour à tous et à toutes, je suis Réussi et bienvenue pour la suite de Brief of Fire 2. Ça fait 5 fois que j'ai essayé d'enregistrer le début parce que j'ai énormément de problèmes et de choses qui ne vont pas avec le problème de localisation FR de ce jeu et son problème de leveling. Il y a un deuxième problème, vous allez le comprendre. Alors, la dernière fois, nous avons récupéré les ingrédients pour que le prince Écale fasse qui est le meilleur cuisinier auprès de son père afin de dire que c'était lui le vrai Jean-Michel Crapeau Prince et que Jean-Michel Crapeau, l'imposteur, est un imposteur. Nous avons donc combattu la mouche, un cafard, un énorme verre, et je ne parle pas de ce qu'il y a dans mon pantalon, et le fameux Jean-Michel Crapeau Imposteur qui était en fait un monstre incroyable. Donc, 4 boss que je vous invite à aller regarder. Nous avons récupéré une lame pure, petite arme qui a augmenté un peu l'attaque de Ryu, et maintenant, nous allons avancer dans le jeu. Et je pense qu'on va faire un petit peu de ferme pour une raison que j'ai expliquée juste après. Mais d'abord du dialogue. Ryu ! Ryu, il est ici père. Ah ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Ma vue est devenue si mauvaise dernièrement. Enfin bref, passons. Je suis Dieu. Je vous suis extrêmement connaissant pour tout le travail que vous avez à effectuer. Oui. Père ! Ah, c'est des cales ! Ryu, je vous remercie de la part de mon père. Merci beaucoup. Ce château vous doit de temps ? Vous êtes libre de prendre ce qu'il vous plaira dans ce château. Mikaël, toi aussi tu dis au revoir. Non, j'ai quelque chose à dire. Écoutez, grand merci monsieur Ryu. Merci ma soeur s'est calmée. J'en suis très heureux. En gage de ma gratitude, je vais vous accompagner. Vous pouvez vous réjouir. Mikaël, tu vas en partir ? Pas de problème avec toi. Oh, oui, c'est bon. Ah, je ne vais plus gronder. Oh, oui, c'est vrai. Ah, tu n'as point besoin de gronder, tu es très responsable. Ah, c'est pourquoi je ne veux plus partir en voyage sans inquiétude. Oh, tu sais quoi dire. Mais ce que tu dis en fait, c'est que tu vas me laisser toutes les responsabilités et continuer également. Non, oh, tu es encore plus énervé. Ah, non, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas ? Ah, c'est très bien. Ah là là, maintenant, nous pouvons partir. Écal a de nouveau rejoint le groupe. Et Écal a un problème. Vous voyez, Écal est niveau 10. Donc, je vais reprendre quelques personnages. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que Écal a normalement, sur la version pâle, un sort qui est téléportation. Voilà, sort, normalement, là, il doit avoir téléportation. Mais il n'a que agilité plus. Pourquoi ? Parce que dans la version pâle, il est niveau 18. Et là, je me retrouve avec un niveau 10. Voilà, voilà. Là, localisation FR du cul. Mais, donc, j'ai Écal, donc, je vais devoir revenir à un endroit, juste après avoir effectué une petite chose. Parce que, il y a une chose dont je dois absolument avoir besoin pour continuer le jeu. Alors, déjà, je voudrais acheter des trucs pour Écal. Oui, pour Écal, parce que je vais devoir le faire monter de niveau. D'ailleurs, je vais voir si je ne peux pas, avec l'équipement que j'ai, lui donner un peu plus d'attaque. Voilà, parfait. Oups. Ok, il lui faut une armure, un bouclier, un casque. Je ne vous en faites pas, ça, ça durerait 30 secondes. Ne vous en faites pas. Alors, un fer, un casque, un bouclier. Je n'ai plus de thunes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. De toute façon, je vais bien me refaire rapidement de la thune. Bon, moins de santé, mais déjà, là, c'est un petit peu mieux. Donc, la chose à faire, c'est que nous devons nous rendre dans le cachot. Enfin, dans la cuisine, plutôt. Parce que, si vous vous souvenez, il y a une chose, une personne que je dois aller retrouver depuis plusieurs heures, maintenant. La fameuse voleuse du village de... De... J'ai oublié le nom du village. Mais qui se trouve dans le cachot. Qui est juste là, vous voyez, ici. C'est pas le titre. Non ! Aidez-moi ! Je ne peux plus supporter ces cafards. Ok. Ah, oui, non, mais... Oui, oui, bon, bon, bonjour, Jean-Michel. Arrête. Ah, c'est très chiant. Nous avons cette voleuse qui s'occupait des cafards. Mais dernièrement, elle ne fait que de ce pain, elle ne travaille pas. Vous l'apprenez avec vous ? Oui. Enfin, oui. Merci, ça sera utile. Je vais la laisser sortir, puis... Voilà. Merde ! Je déteste les cafards. Ah, je me moque. Vous m'emmenez à Trout. Ah, bah, c'est ça, Trout. Tant qu'il n'y a pas de cafards. Eh ben... Ryu a enfin attrapé la vraie voleuse. Si nous l'amenons à Trout, Potch sera blanchi. C'est Potch, c'est pas beau. Je vous confonds avec le premier jeu. C'est triste. Mais c'est pas filé, ou elle causera d'autres problèmes. Voilà. C'est... Bah, c'est tout. Je peux pas choper la mouche. La mouche ! C'est en banque, non. Donc, j'ai la voleuse. Maintenant, on va s'amuser. Parce que je veux faire tout le chemin retour à pied. Parce que je n'ai pas du tout... Je n'ai pas du tout... La capacité de me téléporter, pour le moment. Alors, du coup, je vais aussi en profiter pour changer deux, trois trucs. Je vais changer. Donc, je prends Rio. Je vais prendre Land, parce que je vais aller plus vite. Sten va me permettre d'avoir un petit raccourci. Oui. Et Cal. Parce qu'il faut bien qu'il augmente de niveau. Et je vais me soigner aussi. Jean-Michel. Merci. C'est agréable de dormir à la belle étoile. Oui. Oui. S'il te plaît. Dépêche-toi. Et maintenant, ça va aller vite. Parce que je ne sais plus où est le chemin. D'ailleurs, je vais mettre Land. Je dis Land. Allez. Merci. Bref. Ça va fermer. Et on va revenir à Trout. Très très loin. Incroyable. C'est allé tellement vite. Je ne me suis pas du tout perdu. Genre pas du tout. Alors. La maison du Riche, c'était là. Me semble-t-il que c'était là. Je ne sais plus. Je crois. C'était pas là. C'était un petit peu plus haut. Ou à gauche. Non, c'était plus haut. Ça fait combien de temps que je ne suis pas revenu ici, d'ailleurs ? Ça fait un long moment. Voilà. La maison du Riche. Ah. Je crois. Hé. Qu'est-ce qui t'arrivé au voleur Potch ? Quoi ? Un vrai suspect. T'es trouvé ? Super. Entrez. Yes. Trop bien. Oh là. Lui, il est imposant. Oh. Vous dites que cette fille a volé mes trésors. Excusez-moi, mais je n'ai pas volé. J'ai juste repris des biens volés à un voleur. Tu vois, on est voleuse. Vous pouvez vérifier par vous-même. En regardant au sous-sol. Trop t'as beaucoup de voleurs qui travaillent pour lui et pour augmenter sa fortune. Hum hum. Pas goûtant, ça. Bien. Ah. T'as monté ça au clair et allez tous vérifier dans cette maison. Ok. Bah, je... Bah, je... Oui. Et vous ? Tu vas en voleuse ? Tu vas ? Vous pouvez vérifier par vous-même. Oui, en regardant le sous-sol. T'as beaucoup de voleurs qui travaillent pour lui. Ok. Oui, c'est bon, j'ai compris. Arrête. Peut-être pas. J'ai la musique quand t'es tout ce coup. Euh... Le sous-sol. Bah, là. Je crois. Non. Ça doit être là. Oui. Oui. Ah ouais, c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, beau sous-sol. Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Avez-vous trouvé ce dont parlait cette fille ? Peut-être non. Merci d'avoir trouvé le gars criminel. Ah, si vous avez fouillé la maison, vous pouvez partir. Wesh. Qu'est-ce que ça ? Euh... Je vais me charger de cette voleuse. Botch est désormais lavé de tout ce absent. Mais c'était sa faute car il avait fait quelque chose de louche. Oh ? Kilgore. Oh, quoi ? Que se passe-t-il ? Ne me dites pas que... Botch a été attrapé. Je sais plus la voie que je lui ai fait. Oh, le vrai criminel a été trompé. Excellent. Alors, Botch est un nouveau anomalie. Oui, moi. Euh... Bah, oui. Amène-moi Botch. C'était ma faute. J'ai été suspecté. Attends. Je dois présenter mes excuses. Ok. Bah, une seconde, je peux pas revenir. Non, je peux pas... Je peux pas revenir. Ok. Mais c'était sa faute. Oui, c'est une mission. Eh bien, nous allons voir Botch. Comment je sors ? Comment je sors, déjà ? Est-ce que je peux sortir en haut ? Je peux pas sortir en haut secours ? Je suis perdu. Je suis perdu. Et... Oui, j'en ai été sous le pont. Sniff, Sniff, mais quand m'a quitté ? J'ai rien fait. Pourquoi m'a-t-elle abandonné ? Parce que t'as rien fait. Autre question ? Alors, Botch. Allez, on va s'amuser. Parce que Botch, il faut traverser toute une montagne. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Il y a des semaines et des semaines, ça. Je ne peux pas utiliser les capacités des personnages dans ce genre de terrain. C'est dommage, j'irai plus vite. Mais vraiment plus vite. Il faudrait que je trouve un moyen de mettre... Eka à peu près au niveau, quand même. Alors, là, ça construit... Oh, mais ça, c'est un grand idée ouf. Ouah, comment ça, c'est un grand idée ouf ? Eh, attendez, allez. Eh, mais moi, je visite. Attends, allez, je visite. Oh, il y a un puits. Ouais. Société. What ? Qu'est-ce que... Ouah, c'est le futur. C'est le futur, ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le futur. Alors, je me souviens que là, il y a tous mes partenaires. Il y a une sorcière, le vieux, et c'est tout. Ouah, mais attendez, mais attendez, mais... Eh, c'est un mec que j'ai sauvé, ça, non ? Bonjour, tout le monde. Je suis un n'importe quoi. Sérieux ? Sérieux ? Eh ben, je... Je sais. Il y a un système de craft. Quoi ? Quoi ? Ouah, ce jeu était extrêmement complexe d'un coup. Je ne comprends plus rien. Ah, moi, je visite, hein. Je veux tout savoir. Il n'y a rien. Ok, là, il y a des trucs, des machins. Il y a une table. Mais quoi ? Ah, au secours. Au secours, je suis perdu. Alors, là, c'est la maison principale, je suppose. Avec le ventre. Ça a vachement évolué, dans le coup, quand même. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a des dortoirs. Ok. Ah, il y a un objet. Un sage-boubeau. D'accord. Un sage-boubeau. Si tu veux, hein. Là, c'est un autre dortoir. Et j'ai trouvé un... Une épice-feu. Quoi ? Je ne comprends rien. Attends, mettons de l'ordre. Alors, épice-feu à l'utiliser en combat. Ok. Et un sage-boubeau. C'est un objet de sang, il me semble-t-il. Qui est en 100 p.m. 100 p.m. Ça rigole. Zéro, dis donc. Ok. La maison-là. C'est quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Que coulis-je ? Encore des dortoirs. Et dedans, nous avons du charbon. C'est cramé. D'accord. Tu... Non. Avant de me dire, c'est cramé. Lol. C'est cramé. MDR. Là, je crois qu'il y a la sorcière. Normalement, il y a un coffre. Maintenant, nous allons dire que ça a alimenté plein de fusions d'âmes. Tu as besoin d'explications sur la fusion d'âmes ? Oui. Par exemple. Sana est un shaman du feu. Mais il y a d'autres shaman de par le monde avec des pouvoirs différents. Lorsque tu trouves un tel shaman, amène-le ici. Ensuite, je pourrai essayer différentes fusions de pouvoirs. Quoi ? Je peux finir dans le trou avec deux shaman. Ok. Alors. Ryu avec... Ah ! C'est... Ah ! Mais attends, c'est saut. C'est pas la shaman que j'ai sauvée. Dans la tour de la sorcière. Je vais tenter avec Sana. Et c'est saut. On va tenter. On tente des trucs. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai peur. Ah ! Ça n'a pas l'air de marcher. Hum ! Ça n'a pas marché. Sans mec. D'accord. Là, il y a un coffre avec une sainte blu-moire. What ? What, 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 what ? Un nul l'unité. Hein ? Donc, je peux faire des fusions et de la cuisine. Mais ce jeu est complexe. Ce jeu est très, très complexe. Mais, il est complexe. Dans le sens où c'est intéressant. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Même si, il faut comprendre. Ah, voilà, je suis rentré. Donc là, le mec, il se barre. Complètement. Alors, le vieux, tu ne feras pas. Ouais, comment est-ce que tu veux ? C'est ce moment-là ? Non ! Eh, tu peux changer les membres de l'équipe ici. Oui. Ah ouais, donc j'ai six personnages. Oh, putain, tu es niveau 8. Je vais prendre Botch. Je vais prendre lesquelles. Je vais prendre... Hein ? Qui je vais prendre ? Qui je vais prendre ? Oh, mais Botch niveau 8. Oh là là, ça pique. Euh... Je vais prendre Nina. Ça fait mal quand même, là. Alors là, dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ah ! Bah, le Botch ici. Ah, je suis si content de pouvoir retravailler avec toi. Eh, Dieu, merci. Je vais vraiment retravailler avec toi. Oui, bah... Oui. Oui, tu aimes-toi ? Et là, les tâches, oui. Bon, il y a tout le monde. Ok. Eh ben, la société, c'est bien. Bon, donc du coup, j'ai tout le monde. Eh ben, on va pouvoir y aller. À moins que je sois tout seul. Non. Ok. Bon. Eh ben, la société, elle s'agrandit. Elle s'agrandit bien. Mais, Botch, il est niveau 8. Ça me fait super mal. Attends, avec Botch, je ne peux pas traverser la forêt. Comme ça. Attends. Là, la forêt. Non. Non. Non, Botch, il ne peut tirer que les flèches. Non, il ne peut tirer que les flèches, oui. Bon. Eh ben, on marche. Ah, mais, niveau 8. Mais, ça me fait... Je pense que... Je pense qu'il va falloir que j'essaye de trouver des codes. Pour pouvoir le remettre à peu près au même niveau que tout le monde. C'est pas triché. C'est pas triché. C'est comme si je farmais pendant longtemps. Sauf que, ben, j'ai pas le temps. J'essaye de... Je verrai ça. Je vais faire des petites recherches plus tard. Au moins, le remettre niveau 14-15. C'était où, la maison ? C'était là-haut. Il est où, Kilgore, d'ailleurs. Ok. Ben, Kilgore, je ne sais pas où il est. Je vais sauvegarder, par contre. Je vais peut-être sauvegarder. Ouais, je pense que je vais sauvegarder, justement, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait cela. Et j'ai peur que ça me retombe dessus à un moment et que ça me fasse mal. Donc, je veux sauvegarder, s'il te plaît. Ok, enregistrer. Oui. Kilgore, Kilgore, Kilgore. Voyons, je suis tenté de dire qu'il est dans la chapelle, mais je vais quand même tenter de revenir à l'antre des aventuriers. D'ailleurs, toi, tu ne le serres à rien, toujours. Est-ce que Ryu et Bosh vont devenir des rangers ensemble ? Oui. Je pense. Là, il y a le vieux. Le vieux, salut, le vieux. Si j'ai le moins de travail, je leur confierai. Et là, il y a un objet depuis le début. Donc, une herbe vie. Il y avait une herbe juste ici. Comme ça, gratuitement. Non, mais c'est bien, j'aime beaucoup. Moi, je me balade un peu. Alors, Kilgore, Kilgore, Kilgore. Kilgore, je ne cherche pas à ta terre. MDR. Il doit être là. Je suppose qu'il est là. Je ne m'en souviens plus. Pas du tout. Bienvenue dans la maison de Saint-Téphane. Que va vous faire ? Genre, tu peux sauvegarder. Eh bien, c'est super. Eh bien, je saurai ça la prochaine fois. Il y a où, Kilgore ? Je ne sais pas où il est. Bonjour, madame. Qu'est-ce que ça va ? Ah, toi, tu as bâti une ville ? Ah, j'en suis sûr. Ça te dit de m'emmener ? What ? Oui. Je le savais. Je me suis sûr que tu diras ça. Oui. On ne se connaît pas, madame. Je ne sais même pas qui vous êtes. Est-ce que tu peux te barrer ? Merci. Bon, ben, j'ai ramené une personne dans la société. Je ne sais même pas où il est, Kilgore. Oh, la mâche. C'est compliqué de savoir où se trouvent les personnages. Ou alors, je suis trop bête. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il est là-dedans ? Alors, ah, 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 ben voilà, il était caché. Je te vois. Oh, bienvenue. Ah, j'ai causé des terribles problèmes. Après, j'ai causé mon égoïsme. Je m'en excuse sincèrement. Ah, s'il te plaît, laisse-moi essayer de me racheter. C'était ça, ok. Je suis vraiment désolé pour les ennuis que je t'ai causés. Ah, si je ne t'avais pas besoin d'aider de faire une telle chose. De toute manière, rentrez-nous. What ? Bonjour, madame. Mettez-vous à l'aise. Ah, c'est les serveuses. Provinant. Bah, mangeons. Je suis vraiment désolé. Ah, tout était de ma faute. Voilà, c'est moi qui ai tout fait rater. Ah, la plus, tout est fini désormais. Hum, hum, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose d'autre ? C'est très difficile à dire. Oula, il y a un choix. Je voudrais que tu voles pour moi, encore une fois. Ah ! Je sais que je ne suis pas sur vos chemins, mais je n'arrive pas à sortir trou de mon esprit. Si nous le laissons faire, quelque chose de terrible va arriver. C'est juste un sentiment que j'en ai. Donc, Trout, c'est le méchant de cette partie d'histoire. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de très suspect chez lui. Oh, tu vas le faire alors ? Oui, je vais le faire. Si je me plante ce coup-ci, je vais vraiment devenir un criminel. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Je vais faire ça tout seul. Ok. De pourquoi, comment... Réu, je me suis débrouillé tout seul la dernière fois. Laisse-moi le faire. Je sais que tu as quelque chose. Je vais découvrir ce que c'est. Tu veux venir avec moi ? Oui, je n'ai pas le choix, en fait. On pourra nous prendre pour ça. Il n'y a aucun signe qu'il fasse quelque chose d'illégal. Ah, je remonte un peu, je le sens. C'est juste un pressentiment que j'ai. Tu veux toujours venir avec moi ? Oui. Merci, Réu. Yes, il est en l'air. Je vous ai dit non et le laisser crever. Mais bon, je ne sais pas ce qui se passe si je dis non. Faites-le, pourquoi pas. C'est un vrai vote. Bon, allons-y. Démasquons cet escroc de trottes. Ici Snake. Oui. What ? Il est niveau 8. On va se faire défoncer là. Le gueule. Sac à merde. Heureusement que j'ai un équipement à peu près acceptable. Putain, t'as un terrain. D'accord, donc c'était le garde. Allons-y. Je ne peux pas sauvegarder. Non, je veux sauvegarder. Je veux sauvegarder. Oh merde. Bon, par où devrions-nous commencer ? La cave. Je voudrais sauvegarder. Hé. Si nous partons maintenant, nous aurons perdu notre temps. Bah d'accord. Bon, on va peut-être t'en foutre. Ici, ici. Oh. Ah, quoi que ça va me permettre d'XP. Ça va me permettre d'XP, botch. Qu'est-ce qui n'est pas négligeable ? Je tiens à le dire. Il lui faut combien d'XP ? Putain, si. Il doit bien qu'il chier quelque chose. Nous devons nous dépêcher de la trouver. Oui, bah calme-toi. Il te faut. Ça va tuer l'XP assez vite. Alors. Mais attends, je suis chez... Non, je me disais que je suis chez Kilgore. Non, ça ressemble beaucoup. Les assets, ils ressemblent beaucoup, beaucoup. Ah, niveau 9. Déjà, un début. Oui, c'est bon, j'ai compris. Tais-toi, tais-toi. Alors. La cave, ici. Il y a le feu qui est toujours allumé. Je gagne de la thune. C'est déjà ça. Ferme-la. Stop là. Ferme-la. Si j'avais su, je serais déjà allé prendre un meilleur équipement. Mais je ne le savais pas. Lol. Quoi, tous les deux pas, il y a quelqu'un par contre, c'est chiant. C'est un petit peu énervant, messieurs les développeurs. Heureusement qu'il a pris la réponse. Oui, 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 nous avions d'épêché de la trouver, oui, oui, oui. Euh... Merde. Attends, attends, attends. C'est quoi ça ? Oh merde. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Quelqu'un arrive ? Laissez la porte. Oh, je vois un mécanisme intéressant. Voyons. Oh, what the fuck ? Bonsoir, Trout. La seule raison de sa richesse, c'est ce que je voulais pour lui. Maintenant que tu n'as plus besoin de moi, tu vas enfermer. Oh, mais waouh. Je ne suis pas à valeur, j'en ai juste vendu des gâteaux de la baleine. Cet homme a pris mes gâteaux, il m'a renfermé dans cette cage. Nom de Dieu. Tu vois, je vous l'avais dit, trop t'es méchant, je vois uniquement aux gens méchants. Nom de Dieu. Oh mon Dieu, il arrive. Hey, Trout, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Allez, laisse-moi sortir. Allez quoi, laissez-moi sortir de là. Tu ne peux plus rien obtenir de moi. Sans balèque. Bonjour. Bien, bien. N'est-ce pas là, ce petit boulard de Botch ? Que fais-tu ici ? Botch, tu travailleras pour moi. Toi aussi ? Tu plaisantes. Qui voudrait travailler pour toi ? Oh. Paco. C'est pâti. Je pense que tu ne veux pas non plus travailler pour moi. Je vois. Alors, je n'ai pas besoin de vous. Je vais devoir vous tuer. Grou-grou, je suis méchant en vrai. Mon Dieu, c'était un boss. Eh ben, Botch, tu vas crever. Pendant que moi, je vais directement utiliser un de mes sorts. Non, je n'ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Euh, voyons, voyons. Le feu. Voyons, les feux. Ah, ma question. Ploup, ploup. Les spoutes, 256. Normalement, oui. Plouch. On a pris 20 balles. What ? En plus, ils me volent de l'argent. Mais tu le canard. Coup fort. Un critique dans ta lugueux. A 144. Ah, plus de la défense. Par contre, ça va être chiant. Ça va être très très chiant, ça. Ça va être très 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 chiant. Oui. Est-ce que je n'ai pas trop de chance ? Merci. Oh, merci. Les volets, merci. Voudouze, merci. J'ai énormément de chance avec ce double critique. Je... Je voulais juste être plus riche que quiconque. Toutes les richesses du monde, allez, être à moi. Et il disparaît ou il explose. Au choix. Ah, il a fait un pas. Oui, c'est téléporté. Je dois vous être remercié. Ah, tu as encore beaucoup à prendre pour être un beau voleur. Mais tu es doué pour tuer des monstres. On se connaît. Ah oui. Je vais te rendre ça. Bon, tu as reçu la. Quel goût de magique. Je dois vous lirager maintenant. Wesh. Ok. Oh, hé. Bire, ce fut un choc. Trotter était un monstre assoiffé d'argent. Comme beaucoup de personnes. J'ai tué Trotter pendant que j'ai protégé la voleuse. Ouais. Wow, vous auriez dû être là pour voir ça. Mec, non. Je crois qu'il avait donné son âme au démon à force de ne penser qu'à l'argent. 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 Je ferais mieux de faire attention. Oh, j'avais presque oublié. Voici la gagoule magique. Oh, non. Je voudrais que vous gardiez ça. C'est juste un témoignage de ma gratitude. C'est ça à quoi cette gagoule ? Mais pourquoi un démon ? Non, je me demande si quelque chose de grave va arriver. On est dans Brave Fire, donc oui. C'est vrai que beaucoup de choses étranges sont arrivées ces derniers temps. Comme. Dis, Ryo. Toi qui as beaucoup voyagé à travers le monde. Oh, j'ai fait un quart du monde. Tu as vu plein de choses, non ? Tu penses que quelque chose de grave va arriver ? Oui. Alors, tu penses que cela, toi aussi ? J'ai aussi l'impression que quelque chose d'horrible va arriver. Ça va arriver. Là, c'est toutes les personnes qu'on a combattues qui étaient des monstres. Je tiens à le dire. Et on en a fait que quatre. Un mauvais sentiment. Ils sont maléfiques. Je peux le dire à leur apparence. Est-ce que c'est l'œil qu'on a vu tout au début du jeu ? Ça y'a ressemble. J'ai oublié la voix que je lui ai faite. C'est l'œil, ouais. Qui est beaucoup plus près que d'habitude. Le voyage d'un jeune homme. La voix d'un démon. Comme un mauvais rêve. L'enfant élu. Ça fait peur, gros. Ça fait peur, gros. Je sais. Quelque chose, quelque chose de maléfique a commencé à remuer. Ce petit mouvement va changer le monde énormément. Eh ben c'était un épisode rapide, assez court, il n'aura fait qu'à peu près 40 minutes pour moi. Eh ben on va se lisser là ! C'est cette connasse qui va bien se pousser, connasse, pousse-toi connasse. Hey, Batch, je sais que c'est brusque, mais j'ai besoin de vous pour venir à la guide avec moi. Non, j'ai pas envie, pour moi ça ne ressemble pas à une fête pour avoir mon retour. Moi je voulais l'arrêter. Pouvez-vous y croire ancien ? J'ai été ranger pendant très longtemps, mais je n'ai jamais vu un si gros démon. Vous comprenez que nous ne sommes pas dans des lâches, mais il n'y a aucun moyen pour que nous puissions battre un démon de cette taille. Ce n'est plus un travail que nous, rangers, pouvons assumer. Et qu'est-ce qu'il se passe, Powel ? Powel ? Des ennuis dans le travail ? Oh, what are you, des ennuis ? C'est le plus gros problème qui soit jamais arrivé dans la guilde. Nous recherchons un incident. C'est un incident à Portail. Beaucoup d'arbres et de la forêt sont morts. Comment ? Portail ? N'est-ce pas la ville où j'ai rencontré Ryu ? Je n'en souviens plus. L'incident à Portail est comme nous l'avons dit. Ancien, nous n'avons plus la force de continuer ce travail. Je regrette de dire ceci. Veuillez me retirer de cette affaire. Comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas un travail pour les rangers. Retirons-nous maintenant. Et bah cassez-vous. Que s'est-il passé ? Est-ce que l'ancien vous a expliqué le reste ? Et n'avez-vous jamais pensé à vous confronter à ce travail ? Oui, Becker. Ancien, expliquez-nous tout. C'est exactement ce que vous avez entendu. Les rangers qui ont relevé l'incident à Portail ont tous vu un dément effrayant. Les rangers ont réalisé que c'était un travail très dangereux et ils sont revenus. Ceci est vieux. C'est la merde, la faillite. Ils ont raison. C'était pas un problème que les rangers peuvent résoudre. Probablement que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'invendre un homme brave qui pourra sauver le monde. Ancien, si vous avez un ranger qui acceptera de travailler, est-ce qu'il mettrait la boîte de dialogue en PLS ? J'ai prié le dieu dragon que vous ne soyez pas d'insouciant rangers. Des démons aussi gros que même des rangers vétérans comme Johnny Panny se sont refués. Démons. Est-ce que grand machin avec des griffes crochues au dos ? C'est exact. On m'a rapporté ce qu'il a trois yeux. Et son grand corps est couvert d'un dur bouclier. Salut Ryu. Je suis sûr que c'est le démon qui était enfermé dans une cave à portail quand on était petit. Quoi ? Est-ce que vous savez quelque chose sur ce démon ? Idiot. Pourquoi n'avoir pas l'avoir dit plus tôt ? Notre histoire sur le démon est-elle vraie ? Oui Ancien. Nous avons presque été tués par ce démon. Et il n'y a plus que ce démon. Ancien quoi ? Alors vous suivez-moi ? Ancien. Je commence à avoir mal les gorges au secours. Ancien. A propos du démon. Je crois qu'il dise la vérité. J'ai entendu. L'homme riche trop haute. C'était le démon. What ? Quoi ? Et Sylvia. Savez-vous qui l'a vaincu ? Oui. Tu es tellement merveilleux Badge. J'avais eu autant de surprises en l'un seul jour. Badge. Ayou. Comment êtes-vous devenus si braves vous deux ? Je sais pas. C'est vrai. Tu es merveilleux Badge. Je suis si fier de toi. Ok. Si tu veux. Vraiment. Tu es vraiment génial Badge. Oh c'est le bisou. C'est le bisou. Je ne ferai pas des rires. C'est mort. Arrêtez ça. Sylvia ce genre de choses pas attendre. Putain. Je suis désolé. Je vous ai interrompu. Je ne peux plus me faire rouger. Je suis trop vieux. Je ne peux plus me faire rouger. De toute façon Badge. Ryu. Je dirais que ce travail est pour vous. Allez voir un portail. Maintenant c'est beaucoup mieux. Pareil mon pote. Ce travail est parfait pour nous. Ne le prends pas mal Badge. Même si vous avez vaincu le dément. Je n'en ai toujours pas assez d'expérience. Je pense que cela sera difficile pour vous de travailler seul. Comme John O'Bally. Et l'on sera cadre. Alors j'ai une idée. Nous pouvons tenir de l'aide de l'homme-herbe. Afin de savoir pourquoi les arbres de la forêt de Portheimer. On dit que l'homme-herbe peut parler avec les arbres de la forêt. Alors nous pourrons savoir pourquoi la forêt est morte. Je pense avoir le hockey au secours. Dis-moi. Interruption ? C'est trop bien. Je vous encouragerai. Pas de chance. Heureusement que c'est la fin. Il y a des gens derrière qui sont en train de bouger. Et je voudrais que ce soit la colère. Ne joue pas. Werof. Faites ce que vous voyez. Pensez bien que vous pourrez. Non. Mais c'est bon. Tiens. Il y a du rouge à lèbre sur le fond. Je me souviens. Et après le champ le loup. Nous devons travailler dur pour que l'ancien nous fasse confiance. Allez Ranger. Wesh. Mais pourquoi je vous ai pris ? Ah oui c'est vrai. Allez en route mon pote. T'es en route les gars. Et bah go. Déjà sauvegarde. Le mode de dialogue il est en PLS de ouf. T'as mais il n'y a plus personne. C'est fou ça. Vous avez beaucoup de courage de faire ce travail après avoir entendu parler de ce démon. En le cas à propos de l'homme herbe. Nous en souviens parler. N'était-il pas sous la tente pendant le carnaval ? Ah. Faut que j'allais retrouver l'homme herbe. Je veux pas. D'ailleurs je veux tellement pas que je vais les sauvegarder. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout qui aura été un poil loin à cause de cette discussion qui a duré pas mal de temps. Voilà voilà. Bon. Petit épisode quand même. Pas grand grand chose. Un petit boss. Mais rien de plus. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la playlist. Si vous voulez en savoir un peu plus. Ou si c'est la première que vous regardez. D'aller regarder la chaîne pour voir les autres contenus proposés. Pas mal de choses. Plusieurs réseaux sociaux où je suis présent qui ont s'affiché dès maintenant. Et merci de rester jusqu'au bout. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Brief of Fire 2.